donc nous allons tenter d'éclaircir le concept de régulation alors la régulation d'abord c'est tout d'abord c'est quoi la régulation consiste à maintenir constante une grandeur physique tel que par exemple le niveau d'un bassin ou la température dans une pièce ou pourquoi pas l'humilité dans un local la valeur de la grandeur que l'on va donc rechercher à maintenir constante est appelé la consigne alors pour cela la régulation va ajuster la puissance à apporter en fonction des besoins la régulation doit compenser donc les perturbations telles que les fuites les variations de température extérieure ou l'ensoleillement etc alors la régulation pourquoi bien la régulation tout d'abord évidemment c'est tout d'abord pour le confort ensuite elle va permettre effectivement des économies d'énergie implicitement ça induit ça induit aussi de une limite des émissions polluantes et une sécurité enfin la sécurité et la protection il est possible de surveiller par exemple le fonctionnement correct de l'installation on pourra par exemple protéger la batterie d'eau chaude d'une centrale d'air contre le gel en hiver alors les différents types des régulations on va appeler ça une régulation tout ou rien même si on va voir la boucle fermée la boucle ouverte même si on va voir que la boucle la boucle fermée peut éventuellement être reliée au tout ou rien et puis de la gtc vers la gtb voilà alors le tout ou rien alors le tout ou rien va être souvent par exemple par un thermostat un thermostat d'ambiance qui va être raccordé sur un circulateur c'est à dire que soit le circulateur va fonctionner ou soit il ne va pas fonctionner en fonction de la température de consigne qu'on va donner et puis la température dans l'habitation alors par exemple ici si je prends ici un petit une petite plage de fonctionnement et si on a le temps et si on a la température alors on va donner la consigne donc c'est la demande du thermostat donc ça va être on va régler par exemple sur 19 donc on va régler le petit picot sur 19 et puis on pourra voir on va prendre la mesure de la température dans dans la pièce par exemple voilà on peut imaginer une température comme ça donc ça voudra dire quoi ça voudra dire que le thermostat on va on va vérifier à quel moment il se ferme et quand il va se fermer ça veut dire que le contact va se fermer donc on va enclencher le fonctionnement du circulateur donc là on va on va faire on va comment décrire le la plage de fonctionnement du circulateur c'est à dire à quel moment le thermostat en blanche s'ouvre ou se ferme alors 0 ça va être pour le circulateur arrêté et 1 ça va être évidemment pour le circulateur en marche donc deux positions soit c'est ouvert soit c'est fermé alors on se rend compte en fait ici que la consigne elle est de 19 est ici la température est au dessus dans la pièce est au dessus de 19 donc on n'a effectivement pas besoin d'enclencher le circulateur donc le thermostat lui d'ambiance il ne va pas il ne va pas se fermer donc on ne va pas pouvoir il va pas laisser passer le courant donc le circulateur va être arrêté par contre ensuite on voit ici que la température de la pièce descend au dessous de la température de consigne au dessous des 19 donc qu'est ce qui va se passer et bien on va enclencher le circulateur le circulateur va fonctionner jusqu'à ce que la température dans la pièce remonte pour dépasser une nouvelle fois la température de consigne donc la température que l'on que l'on souhaite et ainsi de suite une fois que la température va redescendre au dessous de la température de consigne on va réenclencher le circulateur et voilà et ainsi de suite donc voilà si vous avez compris le fonctionnement du thermostat d'ambiance couplé au circulateur et bien je vous invite à réaliser l'exercice 1 et appuyez sur pause pour le moment pour reprendre ensuite l'exercice alors on a aussi le tout ou rien avec le programmateur d'ambiance c'est à dire un thermostat d'ambiance programmable on peut imaginer le même système le même principe avec notre temps notre programmateur d'ambiance qui est relié au circulateur alors toujours avec notre consigne voilà de 19 et 1 le programmateur d'ambiance va avoir ça intéressant c'est qu'il va avoir une autre plage de consigne qui va être qu'on pourra pas par exemple mettre à 16 ça va être la consigne d'abaissement alors ces consignes on les règles sur des plages horaires tous les thermostats d'ambiance ont des plages horaires donc voilà de 0 à 24 heures et donc on peut estimer par exemple que de 0 à 6 heures et de 6 à 9 ainsi de suite 12 heures le client lui souhaite ce qu'on appelle des plages de fonctionnement alors la consigne du programme du programmateur par exemple de 0 à 6 heures on va avoir on veut 16 degrés le client veut 16 degrés ensuite à partir de 6 heures il veut 19 degrés à 9 heures il souhaite descendre redescendre à 16 degrés à midi il veut du confort descendre à 19 monter à 19 pardon et à 14 heures jusqu'à 18 heures on peut estimer qu'il ya personne dans l'habitation donc il veut être en abaissement donc à 16 degrés et ensuite de 18 heures à minuit il veut être en phase de confort donc à 19 degrés alors voilà le plage et la plage de programmation une plage de programmation horaire par exemple que souhaite un que souhaite un client alors voilà on peut on peut aussi on va aller mesurer la température ambiante chez ce client ce qui va nous permettre de savoir à quel moment le circulateur va s'enclencher c'est à dire à quel moment le thermostat d'ambiance va se fermer bien c'est tout simple c'est le même principe que tout à l'heure donc 0 c'est le circulateur arrêté et un c'est le circulateur en marche alors là on voit que en fait la température de consigne est au dessous de la température ambiante donc par exemple si là on souhaite sur cette période là à une heure du matin avoir 16 degrés en l'occurrence on est peut-être à 17 degrés donc le contact du programmateur ne va pas se fermer donc aussi que circulateur ne va pas s'enclencher et ensuite on voit qu'on descend au dessous des 16 degrés voilà donc là et bien on se rend compte en fait qu'il faut que le circulateur s'enclenche donc on voit qu'à fait après à chaque fois que la température ambiante est supérieure à la température à la consigne et bien le circulateur n'a pas besoin de s'enclencher le contact ne va donc pas se fermer et à compter du moment où la température ambiante est inférieure est inférieure à la température de consigne comme là ou là et bien on va le contact va se fermer on va passer en demande et donc le circulateur va s'enclencher voilà donc voilà je pense que là vous avez compris le principe donc on va aller regarder tous les les points de les points de rencontre entre la consigne et la température ambiante et puis voilà on a notre notre fonctionnement donc on sait on va voir notre plage de fonctionnement de circulateur donc et bien écoutez si vous avez compris le fonctionnement du programmateur d'ambiance eh bien je vous invite à réaliser l'exercice 2 n'oubliez pas d'appuyer sur pause alors les symboles des quatre équipements de régulation puisque là on était sur la régulation tout au rien pas de régulation tout au rien tout à l'heure et là on voit que la régulation est constituée de quatre 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 symboles quatre équipements ce que sont la sonde le régulateur l'actionneur et l'organe de réglage alors la sonde évidemment on va prendre la mesure le régulateur lui va comparer la différence entre la mesure et la consigne l'organe de réglage donc ça va être positionné donc l'actionnaire va positionner l'organe de réglage exemple le moteur d'une 23 voies et enfin l'organe de réglage donc ça va être par exemple la 23 voies ou la 22 voies qui va elle modifier la puissance alors la boucle fermée c'est quoi exactement la boucle fermée bien la boucle fermée on va contrôler directement la grandeur à régler on voit ici on peut imaginer une petite régulation avec notre sonde en ambiance qui va agir directement sur notre van qui va ouvrir ou fermer notre notre van donc on pourrait on pourrait estimer que un thermostat d'ambiance voilà fonctionne c'est une régulation de type de boucle fermée à la différence près qu'on va qu'il va y avoir un temps de latence entre l'ouverture et la fermeture de la vanne dans notre exemple voilà on reste toujours sur le même principe avec notre consigne à 19 degrés donc notre centre d'ambiance on demande une consigne à 19 degrés et puis on voit notre température de l'hab dans l'habitation qui fluctue voilà donc il s'avère voilà donc la vanne là on va être on va être vanne fermée 0% la vanne ouverte à 100% donc la vanne là qui va laisser ou non passer le fluide donc l'ouverture de la vanne ici et donc toujours sur le même principe on a toujours à compter du moment où on a notre consigne qui est inférieure à notre température ambiante et bien on ne sera pas en demande donc la vanne sera systématiquement fermée et puis ensuite on voit que la consigne est au dessus de la demande donc la vanne va passer en position ouverte mais comme on va avoir souvent une ouverture progressive et bien l'ouverture de la vanne va se faire va se faire pas se faire d'un seul d'un seul coup elle va s'ouvrir plutôt lentement pour venir s'ouvrir à 100% et se fermer un petit peu avant avant la consigne ou même des fois après donc voilà écoutez si vous avez compris le fonctionnement de la vanne de la boucle fermée je vous invite à réaliser l'exercice 3 n'oubliez toujours pas d'appuyer sur pause pour reprendre ensuite alors là donc on a un petit rappel de notre de notre de nos équipements mais toujours la sonde le régulateur l'actionneur l'organe de réglage je rappelle la sonde qui mesure là comment le régulateur lui qui va comparer la différence entre la mesure et la consigne et le posit le positionnement de l'organe de réglage qui va être permis par l'actionneur évidemment l'organe de réglage on avait dit c'était la 23 voix par exemple où la vanne de voie alors la boucle ouverte c'est quoi bonne par exemple et bien la boucle ouverte on va considérer que c'est qu'à compter du moment on revoir une température extérieure la boucle ouverte agit en fonction de la grandeur perturbatrice exemple la température extérieure on n'agit pas là directement sur la température ambiante on va agir en fonction de la température extérieure alors deux principes que vous connaissez donc soit c'est le premier c'est débit variable et température constante donc je rappelle ça va être en fonction du positionnement de la vanne et du circulateur donc c'est ce qu'on va appeler le montage en décharge ou en répartition donc là en fait on va agir sur le débit et le deuxième pour rencontre le plus souvent c'est à débit constant et la température va varier dans l'émetteur donc en fait on est en montage en mélange donc sur une boucle ouverte on va souvent rencontrer cette configuration là alors tout ça tout ça en fait tout ça la régulation son grand principe sur une boucle ouverte en fonction de la température extérieure et bien on va parler de pente ou de courbe de chauffe voilà donc je rappelle on est bien sur un montage en mélange alors c'est quoi en fait la pente ou la courbe chauffe et bien c'est tout simple on va trouver sur l'axe des abscisses ici de 20 à moins 20 donc la température extérieure alors faites attention on part de 20 degrés souvent et on va vers moins 20 et sur l'axe des ordonnées et bien on va partir de 20 degrés aussi et on va aller voilà jusqu'à 70 degrés par exemple qui va être la température d'eau donc cette température la prise par la sonde la sonde de départ et ici la température extérieure évidemment qui va être prise par la sonde extérieure donc on va donner une consigne au régulateur par exemple sur un circuit sur un circuit radiateur mais qu'est ce qui va se passer à 20 degrés et bien on veut 20 degrés et puis par exemple à moins 20 degrés et bien on va vouloir 70 degrés et bien qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce on crée tout simplement une une pente alors qui peut une droite ou une ou une légère courbe alors tous les fabricants de régulation voilà parle parle de pente ici on appelle ça le pied de la pente et on donne un nom à cette pente souvent c'est toujours un chiffre qui varie entre 0 et 2 ou de 5 là en l'occurrence c'est 1 on va dire que c'est 1,5 alors on peut aussi grâce aux régulateurs faire varier cette cette pente par exemple si j'estime qu'il fait trop si le client a trop chaud en hiver et bien on va descendre à moins 20 degrés par exemple on va descendre la consigne la température de départ on va la descendre par exemple à 60 degrés et bien j'aurais fait je vais décaler je vais pouvoir décaler ma ma pente et donc là on passera on passera le la pente passera par ce point là et ce point là et puis on peut faire ce qu'on appelle un décalage parallèle aussi de notre pente c'est à dire que là on va par exemple on peut estimer que il fasse on veut on veuille à moins 16 on veuille 70 degrés et puis que ici à 20 degrés extérieur on veut une température d'eau à 30 degrés et bien on va avoir une autre pente en fait qui va être parallèle à celle ci et on va avoir créé un décalage parallèle de la pente alors les fabricants voilà vont avoir des tableaux comme ça de pente on va retrouver ce que je vous disais donc la température extérieure ici 1 de 20 à moins 30 en l'occurrence et puis ici la température de départ tv 1 température de départ donc là chez ce fabricant là c'est l'appelé tv et puis on retrouve notre pente courbe de chauffeur je devrais de 0 25 à à 4 voilà donc si vous avez compris le système de la boucle ouverte je vous invite à à réaliser l'exercice 4 sur la boucle ouverte par exemple pour un un plancher chauffant n'oubliez pas d'appuyer sur pause afin de pouvoir reprendre au bon endroit alors ensuite de la gtc à la gtb alors sont ce sont des des grands mots qu'on va rencontrer plutôt plutôt en tertiaire donc la domotique qu'on va rencontrer en plus tôt dans le pavillon c'est un terme utilisé dans le domaine de l'habitat qui regroupe des techniques d'automatisme informatique et de télécommunications plutôt rencontré ça dans le dans l'habitat et puis dans le tertiaire on va parler de gtc gtc c'est quoi c'est tout simplement la gestion technique centralisée c'est un système de traitement des informations d'un seul domaine technique exemple on va travailler uniquement sur le chauffage soit éclairage ou la climatisation donc ce sera provenant d'un même site qui utilise généralement un réseau de communication propriétaire propre aux constructeurs et puis après on peut aller encore plus loin et parler de ce qu'on appelle de gtb donc la gestion technique des bâtiments c'est l'ensemble des systèmes de traitement des informations provenant d'un même site donc c'est là on va en fait tout regrouper toutes les informations et enfin la télé gestion c'est la gestion à distance d'une installation technique incluant le traitement des données économiques et statistiques la télé gestion permet donc le contrôle en continu et au continu et automatisé du fonctionnement d'une installation en fait la télé gestion va permettre de gérer l'ensemble des informations et de pouvoir actionner actionner les d'être pouvoir actionner par exemple les circuits en fonction des besoins voilà alors pour le petit historique en 1980 on régulait on parlait de régulation sur le sur le bâtiment et puis régulateur de fonction dans les années 90 on a eu l'automatisation l'automatisation pardon du bâtiment bon voilà après on a les performances du bâtiment 1 2010 vous avez entendu parler de bâtiments bbc donc la gtc c'est là qu'elle est qu'elle est apparue donc c'est une petite une petite dizaine d'années pour permettre l'efficacité énergétique et puis en 2020 on va vers des bâtiments intelligents intelligents donc une consommation intelligente des objets connectés au tout au moins des buildings connectés la micro co génération des villes intelligentes et une approche financière donc voilà ça c'est pour la petite information alors l'automate numérique et analogique en fait voilà comment il se présente et puis dessous là on a un par exemple et puis on a plein on peut avoir pas mal d'entrée on a pas mal d'entrée et de sortie alors l'automate lui permet de gérer plusieurs boucles et plusieurs systèmes donc toutes les ce qu'on a vu en amont en fait bien un automate va pouvoir en gérer pouvoir quasiment tout gérer alors sa particularité en fait il reçoit des informations donc des entrées qu'on va des entrées qu'on va appeler input et on va il va envoyer des ordres donc vers des forcément des sorties qu'on va appeler output alors le régulateur donc il va traiter il va traiter des informations d'accord alors sur un automate numérique on distingue différents types de points donc on a les entrées digitales d ii donc input digital les entrées analogiques alors il a une toute analogique les sorties digitales output digital sortie analogique output analogique et entrée comptage qu'on peut retrouver sur certains automates alors les d ii donc les entrées digitales donc digitales in output donc les entrées digitales sont des entrées tout ou rien elle se décompose en ta télé alarme ts télésignalisation tc télé comptage on peut y raccorder tous les appareils dont l'état est de forme 0 ou 1 c'est à dire ça revient à notre tout ou rien notre état de fonctionnement donc en fait on va les rencontrer sur les presse hostales et thermostat on va les rencontrer sur le report d'état contacteur sur les horloges externes externes par exemple ou pourquoi pas sur des boutons poussoirs de réarmement donc toujours en état 0 ou 1 ensuite on va avoir donc là les entrées analogiques donc les entrées analogiques sont des entrées progressives donc on va on peut raccorder donc sur des sondes de température des sondes de tout ce qu'elles sont d'un centre et gros métriques et puis pourquoi pas des potentiomètres donc dans l'entrée on va voir les digitales je répète qui vont être en tout ou rien et les analogiques qui vont qui vont varier et donc en sortie mais en sortie on va avoir exactement la même chose donc en sortie ça veut dire qu'elle combat à les sorties digitales sont des sorties tout ou rien elle délivre une sortie sous forme 0 ou 1 ou peut-être polarisé mise en place d'un relais interface elles permettent de commander donc de commander des contacteurs moteurs des mots moteurs de registre tout ou rien des électrovannes et des relais de synthèse de défaut donc en fait on va sortir du régulateur une information 0 ou 1 ça passe ou ça ne passe pas le contact se fait où le contact ne se fait pas et puis évidemment on va avoir les sorties donc ça c'est déjà vu et on va voir évidemment les sorties analogiques qui sont des sorties progressives elles délivrent un signal donc progressif c'est à dire qu'elles vont envoyer une information donc on va il existe trois grands types ça va être du 0 10 volts par exemple sur un cerveau moteur on va envoyer une information 0 10 volts si on est à 5 volts et bien le moteur va s'ouvrir à 50% ou 0 20 milliampères donc même principe si on a 10 milliampères on va le moteur va s'ouvrir l'électrovanne va s'ouvrir à 10 milliampères ou du 4 20 milliampères elles permettent de commander des servomoteurs de vannes modulantes ce que je disais où des servomoteurs le registre modulant et puis enfin la dernière entrée on peut avoir un comptage donc certains régulateurs peuvent être munis d'entrée de comptage permettant de recevoir des informations tout ou rien changeant d'état très rapidement compteur à impulsion alors les représentations graphiques alors les capteurs tout ou rien voilà on peut voir les différentes des différents les différents comment différentes représentations graphiques un capteur tout ou rien sont accordés aux entrées digitales idées ce qui paraît logique chez du tout ou rien on les ramener raccord sur du digital input idées leurs représentations sont les suivantes vous les connaissez des capteurs sur conduit et puis des capteurs placés en ambiance donc on va après avoir les sondes tout ce qui est sondes analogiques qui vont être sur les analogiques input donc les sondes analogiques sont accordées aux entrées analogiques leurs représentations sont les suivantes sondes sur conduite voilà vous les connaissez aussi un sont placés en ambiance peut-être l'hychrométrie là que vous ne connaissez pas pour le reste je pense que vous les connaissez toutes n oui peut-être le niveau des bons le débit c'est c'est logique alors les actionneurs vous allez pouvoir on va pouvoir actionner donc des vannes hydrauliques le plus souvent soit des vannes de voie ou soit des vannes trois voies et en en ventile on va à on va agir sur des registres aérolique donc ils peuvent être raccordés sur du od ou du oa voilà donc des od ou oa sorties analogiques ou sorties digitales et la représentation graphique des régulateurs que vous devez connaître alors voici par exemple une représentation graphique d'une installation on voit ici par exemple nos sondes extérieures 1 1 1 1 au nord sud est ouest et bien on elles vont être entrées sur une poutre analogique donc c'est une poutre analogique et puis et puis voilà ici on va avoir là on peut on va avoir par exemple ici notre moteur de van il va être en output analogique puisque on va le faire varier en fonction de batte justement de notre température de départ et puis des températures extérieures parce que là le régulateur va permettre de travailler en fonction des températures extérieures et là on va prendre une température de de départ donc qui va être une entrée une entrée analogique alors ici on peut voir par exemple des entrées oui chez des entrées des entrées ici on peut voir des entrées des entrées pourquoi pas ici une entrée une entrée digitale ça peut être par exemple pourquoi pas la la surchauffe donc ça va nous indiquer donc si on dépasse la coupe l'aqua star l'aqua station dépasse par exemple je sais pas mon consigne à 70 degrés bien on va on va on va prévenir la régulation donc voilà si vous avez compris le grand principe du de la de la gtc écoutez je vous invite à réaliser l'exercice 5 et n'oubliez toujours pas d'appuyer sur pause pour revenir ensuite après vous venez de réaliser l'exercice 5 vous pouvez maintenant réaliser l'exercice 6 en rejoignant les différentes les différents les différents points sur 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 les lignes ou sur les espaces quand vous souhaitez n'oubliez pas d'appuyer sur pause et je vous invite enfin pour terminer à réaliser une carte mentale de ce que vous avez retenu sur l'ensemble de l'ensemble du cours sur la régulation